Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on est en Xel Ujieni, on joue contre Sadikra Steamer, et on a une cote de 4397 sur les 3 persos. Alors contre du Sadikra Steamer, je suis plutôt content de la map, ça m'aurait un petit peu fait flipper d'être sur une plus grosse map. Là on va voir ce qu'on peut faire, mais je pense que c'est tout à mon avantage qu'il n'y ait pas trop de distance. Ok bon, triple pre-tech en face. Ouais, je pense qu'un focus Sadik va un peu s'imposer. Ok, bon, normalement j'ai... Est-ce que ces deux PO d'attirant sont très rants pour mettre l'état infecté ? Ça va être intéressant de le voir éventuellement. Parce que là il va pouvoir me mettre... Il me met la totale. C'est dramatique. C'est dramatique parce qu'en fait je voulais faire un rollback et aller me mettre là pour faire... Pour le ramener, mais en fait je ne vais même pas pouvoir. Je vais me faire saucer. On va faire tac tac. Pour la stack ébène. On va faire tac... Mais non, je me suis encore fail. Mais non, ce n'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Bon, tant pis. On va faire hop hop. On va faire un sablier là-haut. On va essayer de ne pas trop donner des lignes de vue free. A chaque fois je me dis qu'il ne faut pas que je prenne la ligne dans le flou. Mais du coup je ne l'ai pas pris dans le contre. Bon, on commence sur un petit misplay. Il faut que je m'enlève les animations de sort sur le Xellore. Sinon je ne vais jamais pouvoir faire mes tours. Ok. Ah, je suis vraiment déçu. Je prends du retrait PM. C'est un peu relou. J'ai 44 d'esquive. Ce n'est pas insane. Mais bon, 87 sur mon UJ. J'aurais vraiment aimé en fait. Sinon je voulais le ramener ici avec un rollback. Me mettre là. Et le ramener là à la frappe de Xell en fait. Mais malheureusement je ne vais pas pouvoir. Et là ça va être assez technique du coup de faire les choses bien. Je n'ai même pas mis ma prémonition du coup. J'aurais peut-être dû. J'ai voulu mettre un sablier sur le sadie. Je ne sais pas si c'était le bon plan. On va faire un mollusse. On va faire flamiche. Aboiement. Férocité. Et en vrai l'UJ je vais l'avancer un peu. Je m'en fous si je prends des dégâts. Ça ira. Donc là boiement ça se débuffe avec une flamiche au crack les amis. Pour tous ceux qui m'ont dit sur ma vidéo d'hier les uppers de poux. Oui bah avec un boiement t'es inébranlade. Donc déjà pendant un tour tu ne prends pas de dégâts. Non non ça se débuffe direct très facilement. Alors positionnement de balise tactique un peu bizarre. Si c'est pour mettre du retrait PA. Parce qu'il fallait qu'il la mette ici. Il avait deux persos. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire. Écrasante. Ah oui d'accord c'était pour mettre en pesanteur. Quelqu'un my bad j'ai rien dit. C'était plutôt malin. Et là je ne vais pas trop pouvoir jouer. Plus percutante. Ok. Donc je vais me faire éclater sur ce colis. Qu'est-ce qu'on fait nous ? On va faire lapin. En vrai je vais essayer de m'avancer. Il faut que je fasse attention aux zones. Parce qu'entre le sadi et le cras je vais me faire un peu des pops en boucle. On va faire un retentissant. Ça me met les ébènes au taquet. Il me faut à tout prix des PM sur le xel. On va essayer de casser la distance. A la fois il faut que je m'avance. Et à la fois si je reste en paquet. Le sadi il a free dps et free état en zone en fait. Donc c'est un peu compliqué de trouver le bon équilibre. Là avec le xel en pesanteur je vais un peu galérer. Heureusement que j'ai beaucoup de PM. Il faut à tout prix que je casse la distance. Il faut que j'arrive à focus le sadi. J'ai que ça à faire. Sinon il va se régaler. Cela dit le cras ça peut être un focus intéressant aussi. Mais là il a les steamers, batiscaf. Retrait PM en zone, retrait PA en zone. Je vais me faire éclater. Je vais jamais le toucher. Heureusement que j'ai mis beaucoup de PM au xel. Ça va être très technique ce combat. Heureusement que j'ai une petite map. Mais bon. Le problème c'est qu'en fait le sadi avec le... Oh la 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 surpuissante qui troll. Ça c'est pas trop mal à la limite. En vrai ce que je vais faire ça va être... Cadran ici. On va faire paradoxe. Je vais faire une synchro. On va faire tac. Je vais faire... Je vais faire... Non j'aurais même pu faire mieux en vrai mais... On va faire tac. Rollback. Pourquoi ça me ramène mes persos ? Il me manquait la... J'aurais dû faire une momif. Je me suis chier sur mon nombre de PA. Il fallait que je fasse autrement. Il fallait que je fasse la momif pour prendre le boost PA. Du coup je ne m'en suis pas mis le boost. C'était mal joué de ma part. Il me manquait... Il me manquait les deux PA. J'ai pas fait ma prémunition en fait. Normalement j'avais deux PA de plus pour faire la momif. Et mes deux PA prenaient le boost PA. Mes deux persos. Et même en fait j'aurais dû faire le... En fait j'aurais dû faire le paradoxe. Après avoir frappé le Kras. Ce qui l'aurait ramené de l'autre côté du cadran. Donc petit fail de mon côté. Ok chalutier. Evidemment comme d'hab il me manque un PO pour aller chercher le Kras. Ça j'ai l'habitude. Ne vous inquiétez pas. Du coup ce qu'on va faire. Ça va être un pistage. Hop. Là il faut que je casse la distance. J'ai pas le choix. On va y aller. En vrai je vais y aller sur le Kras. Ouais on va faire ça mais... C'est pas... Ça m'enchante pas de ouf. Du coup j'ai même pas les PA de poser mon ébène. Mais il faut que j'ai Rode. Sinon là je tape du Pritex. Ça sert à rien. Ouais. Pas mal de fail de mon côté pour l'instant. C'est pas terrible. C'est pas forcément le genre de compo contre lesquels on a envie de faire du fail. Là je suis placé en zone. Pour me prendre le meilleur retrait PA de la life. Ça va être assez technique. Bon du coup je suis en focus Kras. J'aurais vraiment préféré le focus Sadie. Mais on fait ce qu'on peut. Et à cause de mon fail avec le Xelore. J'ai pas eu l'épée à poser les bennes. Normalement j'aurais pu faire érosion plus ébène. Et là évidemment ça va être technique. Bon je peux pas jouer. Je ne peux pas jouer. Bon il y a la surpuille à péter. Déjà je vais faire ça. Hop. Le problème c'est que là. On va faire ça. On va se faire une maîtrise d'armes. Mode frayeur. Il faut pas que je reste trop en zone. Il faut que j'arrive à casser les zones. C'est la meilleure chose à faire. Je lui mets un peu de bouclier avec le mode frayeur. Je voulais pas en fait. J'aurais bien aimé péter la surpuille. Mais je voulais pas péter mon ébène dans le vide. Ça c'est un peu compliqué. Là il a la malédiction vaudou. Il se régale. Retrait PM sur mon Uji. Bon. En tout cas je suis content de voir qu'il y a encore des strates de retrait PM dans le jeu. J'avais peur que ce soit vraiment que du dégât dans tous les sens et qu'on ait plus jamais de retrait PM. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a encore qui joue avec ça. Il me détruit en multi-cibles. A voir si je vais me faire submerger par le rox ou pas. Ça va vraiment être ça qui va être déterminant. Ok. Ça râle mon Uji. Déjà là j'ai fait une connerie. Fallait pas que je fasse comme tour. Je vais déjà péter sa merde là. Je vais venir chercher. En vrai il faut que je ramène ça. On va faire. Hop. On va mettre un petit retrait par là. Un retrait par là. Et je me rapproche. Ok. Mais bon là pour l'instant ça sert pas à grand chose. Je tape sur du pre-tech. Le retrait pour l'instant n'est pas du tout conséquent. Mon cadran est mal placé. Mon Uji n'a pas pris le boost PA du cadran. Ça va être très compliqué. Ah mais je suis contre-illu. Intéressant. Je sais pas si c'est lui. Ouais je pense. Je pense. Sabordage. Ok. Apparemment ça fait que taper. Voilà. Je me disais bien qu'il avait un sort feu qui me faisait un bonus de dommage. C'est un peu relou. Là je prends très très cher. Bon je vais pouvoir poser mon ébène. On va faire ça. Ça sent bien que je me transforme pas en vrai. On va y aller comme ça. Hop. Il n'a pas de buff Sankra. Il est toujours érodé. Ça c'est pas mal. Je viens le tacler. Il a toujours ma gongraine. On est d'accord. Elle est où ma gongraine ? Ah non il lui avait des buff. Ah non j'étais pas sûr de mon perso. Elle est là la gongraine. Ok. Je continue à me faire un peu éclater. Bon là j'essaie vraiment de pas me placer pour lui donner trop de zone free. Mais là ça va quand même être un peu technique. On va voir où est-ce qu'il choisit de se placer. Il vient mon cac. Il me tacle. C'est technique quand même parce que je me prends. Bon moi je vais avoir mon ébène à mettre. Je vais commencer par les matchs une petite flamiche. Je lui place l'ébène. Il vient un cac. Je vais l'e-b. Et il faut que je puisse prendre les petites zones. Hop. Hop. Bah du coup merci de la balise tactique. Petit coup de corrompu sur le Kras. Je vais m'avancer. Je peux me le permettre. Je fais toujours attention aux zones entre le Sadi et le Kras. Mais en même temps il ne faut pas non plus que je sois trop à distance. Parce que je me fais défoncer aussi au retrait PM et compagnie. Donc c'est un peu compliqué de trouver le juste équilibre. Bon le Kras 1700 PV. Les boucliers. Je pense que c'est un bug d'affichage. Je pense qu'il a 1700. Voilà 1777. C'est pas trop mal. Ouais. Rense harcelante. Ça spam le retrait. Intéressant. J'aime beaucoup le gameplay qui est en face. De façon globale. Un bon steamer feu soutien Batiscaf. Et deux persos qui font du retrait et des dégâts en zone. C'est un très très bon gameplay. Là il faut que j'y aille à fond sur le Kras. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la prévision. C'est un peu unlucky on va dire. Il faudrait que je replace mon cadran. Tout le monde est encore en pesanteur. Enfin en téléfrague pardon. J'avais un retrait PA en zone à mettre avec un sablier. Mais il faut que j'y garde les PA pour le cadran. Cadran que je vais mettre ici. Je vais me barrer avec le Xel pour ne pas prendre trop cher. Alors celui-là j'ai encore le bonus du téléfrag. Du tour d'avant. Donc là j'en profite. Enfin je mets les boost PA sur mes persos. Bon secourisme sur le Kras. Il faut que je lui remette une gangrène. Au niveau des PV c'est un peu tandak sur l'ogis. Mais ça va encore. Il va faire un brise-lame. C'est un peu relou ça. Qu'est-ce que je fais ? Je peux mettre un coup de pelle. Moi j'aime bien mettre des coups de pelle sur les brise-lames. Si vous voulez ça m'amuse. Pour taper les deux en zone. Mais est-ce que c'est vraiment forcément hyper utile ? Le problème c'est que brise-lame. Même mon ébène en fait il part dedans. Donc au bout d'un moment c'est un peu compliqué. On va faire ça. Bon je vais déjà remettre ma gangrène pour commencer. Et en vrai. Batiscaf, Steam, Sadi. Non je vais juste y aller comme ça. Tac, tac. Je vais mettre. Moi je vais mettre une carcasse sur le Steam. Et je vais venir prendre mon émeraude quand même. Donc là il prend tarif au poison. Lenni va peut-être pouvoir finir. J'ai 3 PM c'est un peu technique. Donc soit je vais réussir à finir le Kras. Soit je vais full soigner mon Uji. Et peut-être essayer de faire un peu de clear dans ses invoques. On va voir. C'est un glant qui m'érode un petit peu. Le chat me dit. Il tape rien en face. Il tape pas, il s'érode pas. Mais en fait le fait qu'ils mettent du retrait. Et qu'ils soient en multi-cible. Ça fait qu'ils peuvent quand même me tomber. Parce que petit à petit. Moi j'ai des tours qui sont très réduits. En termes de mobilité et en termes d'action. Et ça peut vite devenir très compliqué pour moi. Je vous avouerai que l'arbre me fait un peu bader. Là je vais avoir du mal à jouer. Je peux faire ça. On va stimuler ici. Mais malheureusement. On va faire comme ça. Il y avait 256. Je me demande si j'avais un sort pour le tuer. Je crois que j'ai quelques sorts qui tapent en zone. Mais c'est pas assez. J'avais juste le sort R en zone. Mais ça ne mettait pas assez de dégâts. J'ai préféré sécuriser un peu mon UJI. Je l'ai restimulé aussi. Ça pourra servir. Alors le CDI. Don naturel. Ça marche toujours comme avant. Don naturel. C'est un partage de dommages. Il a brise l'âme plus don naturel. Le gars il a la totale. Don naturel. Il partage de dommages. D'accord. C'est toujours ça. Après là j'ai le Zell qui joue. Je peux le debuff. Après je dis ça mais. En vrai. Est-ce que j'ai vraiment besoin. Parce qu'en soi. Si je fais ça. Tac tac. 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 Je pourrais le debuff. Si ça bliait en zone. Tour opti. Même pas besoin en fait. Je le tombe. Je replace le steamer qui a pris un peu de retrait. Je pense que mon OG est safe. De toute façon il avait tellement d'ébène. Que à mon avis il est à 900 pv max. Dans tous les cas je vais le tuer à son tour le KRA. Il n'allait pas rejouer. Corrompu. Voilà. En fait il met plein de dégâts. Et voilà. Il y a du proc dégâts sur retrait PA. Sur retrait PM. Par contre c'est bizarre que je joue déjà contre des gros joueurs. Ilu c'est un top ladder depuis très longtemps. Que je jouais à l'époque où j'étais top ladder. Mais là c'est un peu bizarre qu'en reprenant le colis à 4400 de code. Je fais déjà contre des très gros joueurs. C'est un peu surprenant. Je vais go. Je vais go Sadi je pense. Hop. Petit flare. On va faire tac. 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 Et on place l'ébène. Ok. Je peux restimuler mon gzelle. Yes. On va venir chercher la zone. Là d'abord c'est le Sadi qui prend l'ébène. Alors je vais faire mon tour et je vais lire ce qu'il me dit ensuite. Yes. Tac. Qu'est-ce qu'il me dit ? On devait la gagner. Je lui ai dit full tour. Et il a full tour logis au lieu de gzelle. Et moi j'ai fail. Montée de gzelle. Je devais la gagner aussi. Alors on peut refaire des colis. Si on dit je devais. Si j'avais pas fail. Si j'avais... Oui, oui. Moi mon tour 2 de gzelleur était abominable. Mais après j'ai plutôt... J'ai réussi à bien tanker la pression multisible. Il y a beaucoup beaucoup de retraits en face. Mais bon du coup ça fait des concessions sur les dégâts. C'est pareil pour mon gzelleur. Ceux qui me disent tout le temps. Oui les modes retraits c'est abusé. Je ne sais pas où il y a fail T2. Il faudra regarder le replay les amis. Mon T2 était absolument dégueulasse. En vrai. Il est comme ça juste pour flex. Oui d'accord. C'était un bug d'affichage. Je me disais aussi. On va venir mettre... Alors on m'a dit que le retrait... On m'a dit que le retrait du ralentissement en Téléfrag et en non Téléfrag était cumulable. Donc là oui normalement. Là j'ai moins 3 PO ralentissement. D'accord. Ça c'est intéressant à noter. Ralentissement en Téléfrag c'est moins 2. Sans Téléfrag c'est moins 1. C'est un cumul max des effets 1. Mais vous pouvez mettre 3 au total si vous en faites 1 Téléfrag et 1 non Téléfrag. Ça c'est assez stylé à noter. En plus je lui ai placé mon Ebene du coup. Ça n'est pas trop mal. J'aurais presque pu replacer un cadran avec le Xel. Oui je pense qu'il aurait été plus opti. Il vient de Corrompus on s'est dit. D'accord. Bon c'est le FF mental en face. Bah let's go. Tac. 3 PA je le finis. Là je cherche juste à comment opti mon tour. On va faire carcasse. Sharon carcasse pour casser l'Ebene quand même avec un sort pas trop violent. Bon bah écoutez on a géré. On a géré la pression. C'était pas forcément évident. Mais on s'en sort. Hop. On va essayer de faire une petite zone pour le Xel. On va dire GG. Tac tac. Hop. Let's go. Encore une fois j'aurais éventuellement pu replacer le cadran. Je pense qu'il a assez d'Ebene pour crever là non ? Ah non bah 0 Ebene. My bad. Bon bah écoutez. Voilà on a tenu. Je pense quand même heureusement que c'était pas une map trop grande. Je pense que j'aurais vraiment galéré sur une plus grosse map. Ça ça me parait assez inévitable. Alors on va mettre un petit bon jeu. Si c'est effectivement illu en face. C'est un joueur que j'ai beaucoup affronté par le passé. Et on s'en sort contre cette compo soutien steamer feu. Plus deux gros retraits PAPM en zone plus dégâts. Malgré quelques petits misplays de ma part. Bon apparemment de ce qu'il disait il y a eu du misplay en face. Mais c'était quand même un gameplay plutôt intéressant. Ça m'a plu de jouer contre ça. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de dire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.